Bienvenue à l'épisode numéro 14 de la série Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Bonjour à tous, notre sujet d'aujourd'hui est Avoir envie ne résoudra pas votre problème, il faut créer le besoin. Beaucoup de fois, on entend les gens disent J'ai envie, j'ai envie de, j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Alors, avoir envie, ça veut dire quoi? Avoir envie, c'est tout simplement le fait de souhaiter quelque chose ou vouloir quelque chose que l'on ne possède pas. Mais, est-ce que l'envie procure ou vous permet vraiment de trouver la solution? Est-ce que l'envie vous permet vraiment de résoudre votre problème? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. L'envie, c'est quelque chose qui ne se résout pas. L'envie ne peut pas être obtenue. On ne peut pas assouvir l'envie. On ne peut pas, à partir d'une envie, sortir de ses problèmes, trouver la bonne solution. L'envie, c'est juste une sensation. L'envie ne crée pas le désir de passer à l'action. Je disais, la définition de l'envie, c'est juste avoir envie. C'est le fait de souhaiter quelque chose ou vouloir quelque chose que l'on ne possède pas. Combien de fois avons-nous envie alors que, comme par magie, on voit que notre envie se transforme en réalité? Je ne pense jamais. Jamais ça s'est arrivé. En coaching, quand le coach accompagne le client, quand il va faire les préliminaires dans l'état présent, il va explorer l'état présent. Il va aussi essayer de travailler autour de l'envie pour aider le client à faire la distinction entre l'envie et le besoin. Pourquoi? Parce que l'envie ne peut vous emmener nulle part. Mais, nous sommes des êtres qui sont créateurs d'envie. On crée des envies partout. On a envie de manger, on a envie de dormir, on a envie et on a envie. Dans plein de domaines, on a envie. On est dans un travail, on se sent fatigué, on a envie. L'envie, c'est l'état de notre personne. Donc, l'envie permet à l'être humain de juste essayer de dénier un petit peu la situation actuelle. On reste un petit peu dans le déni en se disant, ben, j'ai envie de... Voilà, l'envie nous permet de sentir une certaine satisfaction temporaire parce que ça nous crée une illusion. Mais c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre, jamais obtenir. Parce que l'envie, ça ne s'obtiendra jamais. Par contre, le besoin est différent. Comme je dis, dans le coaching, le coach va aider la personne à faire la différence entre envie et besoin. Pourquoi? Parce que je dis, l'envie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas assouvir. Par contre, le besoin, on peut l'assouvir. Combien d'entre nous connaissent vraiment ces besoins? Combien d'entre nous arrivent vraiment à distinguer ces besoins des envies? C'est la question à se poser aujourd'hui. C'est très important si vous voulez vraiment passer à l'action, si vous voulez vraiment résoudre votre situation actuelle, si vous voulez vraiment sortir de vos problèmes actuels, de vos points de blocage actuels, est-ce que vous avez pu distinguer envie et besoin? Parce que l'envie, on en a tous. Mais le besoin, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver quand on a le besoin. Ça peut nous pousser à passer à l'action. Si on va les prendre en compte, si on les ignore, ça peut tout simplement nous faire faire la même chose qu'on pouvait faire pour une envie. Essayer de passer, d'en parler et de passer à côté. Je dis dans ce sujet, avoir envie ne résoudra pas votre problème, mais il faut créer le besoin si vous voulez que votre problème soit résolu pour une fois pour toutes. Vous êtes à Monday Motivation. Monday Motivation est faite pour vous aider, pour vous booster le lundi matin. Le lundi, vous vous levez, vous vous sentez déprimé. Vous n'avez pas envie d'aller à votre emploi actuel. Vous vous posez plein de questions. Ça fait longtemps que vous avez envie de trouver une solution qui vous convient. Ça fait longtemps que vous avez envie de changer votre système de pensée. Ça fait longtemps que vous avez envie de passer à l'action pour créer votre entreprise. Ça fait longtemps que vous avez envie de réparer votre vieille voiture qui est au garage. Ça fait longtemps que vous avez envie tout simplement de changer votre relation avec vos proches, d'améliorer votre relation avec votre famille, votre épouse, votre époux, vos amis. ça fait longtemps que vous avez envie. Mais, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Ai-je vraiment besoin de changer les choses ? » L'envie ne résoudra pas le problème. Il faut créer le besoin. Le besoin en coaching encore, je vais parler encore du coaching. Le besoin en coaching, quand on accompagne un client, on va l'aider à ce qu'elle n'ignore pas ses besoins, à ce qu'elle prenne en compte tous ses besoins et trouver les moyens pour assouvir ses besoins. Assouvir ses besoins, c'est nécessaire parce que ça fait partie du processus de changement pour la personne, du processus d'amélioration de soi, du processus aussi de développement de soi, du processus pour passer à l'étape de l'accomplissement de soi. Si vous ignorez vos besoins, vous serez dans la frustration. C'est comme si je me disais « J'ai faim, mais j'ai besoin de manger, mais j'ignore que j'ai besoin de manger. » Vous allez voir que tôt ou tard, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, je vais à soit je mange ou soit je meurs. Si je suis à un endroit où il n'y a pas à manger, ça va se faire sentir. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas ignorer avoir besoin de manger. On ne peut pas ignorer ce besoin-là. Si on reste dans le déni de cela, on va au détriment de soi. Certainement, il y a des périodes où on décide de faire le jeûne, on ne mange pas. Mais on ne va pas faire un jeûne pendant plusieurs mois sans jamais manger. Vous ne vivrez pas. Ce qui veut dire que le besoin, pour tout autre besoin, par exemple, le besoin d'avoir confiance en soi, le besoin d'avoir de l'estime de soi, la connaissance de soi, la conscience de soi, il ne faut pas que ça reste dans le stade d'envie. Tant que ça reste au stade d'envie, vous serez dans la difficulté de vous affirmer et de rentrer dans votre destinée. C'est la raison pour laquelle le coach, il va travailler sur la question de l'envie pour aider la personne à faire la distinction. il va travailler plutôt sur le besoin, mais il va aider la personne à faire la distinction entre l'envie et le besoin parce que l'envie ne vous amènera jamais au point que vous souhaitez arriver. Par contre, le besoin, une fois assurri, ça peut vous remettre d'avancer. Je donne encore l'exemple d'avoir envie de manger. Donc, j'ai besoin de manger. Je dois manger et si j'ai faim, ça se fait sentir parce que je perds de l'énergie, j'ai le ventre qui gagouille, mais une fois que je mange, je me sens mieux et je peux passer à autre chose. C'est pareil. Si vous avez un besoin aujourd'hui même de trouver la solution qui fait que le lundi matin, vous êtes déprimé, fatigué, opprimé, oppressé, je ne sais pas, posez-vous la question quel est mon besoin? Quel est votre besoin? Je répète, l'envie n'est pas le besoin. On a souvent, très souvent et moi, en tant que coach, dans mes coachings, je me rends compte très souvent que les gens confondent envie et besoin. Une envie n'est pas un besoin, mais un besoin créé. Le besoin va créer toute la dynamique pour que vous passez à l'action. Imaginez que vous avez vraiment besoin, vous avez besoin de 100 euros. si vous ne trouvez pas ces 100 euros, vous risquez, je ne sais pas, vous risquez d'être à la rue. Donnons l'exemple. Vous avez besoin de 100 euros. Le fait que vous avez besoin de 100 euros, c'est urgent. ça va vous créer, vous allez vous mettre toute votre énergie vers ça, trouver un moyen de faire 100 euros, d'obtenir 100 euros pour résoudre votre problème. Donc, le besoin va vous pousser à l'action. Le besoin va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous avez faim et que vous n'avez rien à manger dans le frigo. je vous assure au bout de quelques heures vous n'en pouvez plus et que vous dites que vous allez rester chez vous ou voilà, vous avez faim mais au bout de quelques temps, quelques heures, vous allez quand même sortir pour aller prendre, je ne sais pas, aller dans un snack, prendre un sandwich parce que ça vous pousse à passer à l'action. Vous en avez besoin. Votre ventre vous le demande. C'est la même chose pour la réalisation de soi. Vous êtes frustré ou le lundi matin, c'est difficile. Posez-vous la question qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, besoin par définition, c'est sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Nécessité impérieuse. C'est une question de vie ou de mort. Vous avez besoin, il faut la sauver. Donc, aujourd'hui, arrêtez de nier vos besoins. Si vous voyez que depuis quelques années, vous êtes en train de faire l'autosabotage dans votre travail, si vous avez un projet depuis quelques années, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous faire du tort parce que vous ignorez vos besoins. Alors, cette semaine, je vous encourage à faire ce petit exercice. Ce petit exercice, c'est tout simplement quelques questions que vous allez vous poser cette semaine pour vous aider à distinguer vos envies, vos besoins parce que vos besoins, c'est ce qui va vous permettre de passer à l'action, c'est ce qui va vous permettre de créer c'est ce qui va créer chez vous la détermination. Quand vous savez que sans cela, vous êtes fichu, je vous assure, vous allez tout faire pour réussir. Si on vous dit qu'il vous reste et que vous avez une seule solution, un seul choix à faire, sinon, vous mourrez. Ce choix qui soit difficile ou pas, vous allez trouver le moyen de faire cela pour ne pas mourir. Vous avez un médicament à prendre, c'est le seul médicament qui peut vous sauver. et que vous êtes vraiment au bord du gouffre. C'est un besoin, vous n'avez pas le choix. Vous allez faire le sacrifice. Donc, comprenez que le besoin, c'est ce qui va créer la détermination pour réaliser votre objectif. Aujourd'hui, distinguez vos envies, vos besoins. Ça doit vous permettre déjà de démarrer quelque part pour commencer à augmenter votre zone d'influence. Alors, ce que je vous conseille de faire cette semaine, c'est tout simplement posez-vous ces quatre questions. Comment gérez-vous vos envies? Est-ce que j'arrive à distinguer mes envies de mes besoins? De quoi avez-vous besoin ce lundi, cette semaine, ce mois? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour assouvir ce besoin? Le besoin vous pousse à l'action. C'est le moment de distinguer ce que vous avez besoin par rapport à vos envies que vous avez des années et que vous n'avez jamais rien fait. Alors, je vous encourage vraiment à réfléchir à ces quatre questions. Posez-vous-les sincèrement et répondez-en. Je vous dis merci d'avoir suivi Monday Motivation, l'épisode numéro 14 de cette série. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus, vous encourager pour vous aider à aller de l'avant. Si vous souhaitez avoir un entretien avec moi, déjà, il y a une possibilité de faire un entretien d'une heure trente offert par FCListing Coaching et Formation, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux à contact.fcdisting.com ou aller directement sur mon site internet, vous me laissez un message. Sous 48 heures, je vous répondrai et on prendra rendez-vous pour pouvoir faire cet accompagnement et voir si vous trouvez que notre accompagnement est convaincant, notre accompagnement est efficace, vous pourrez à ce moment-là aller plus loin avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité de coaching et de formation, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcdisting.com qui est un site dédié à mon entreprise FCListing Coaching et Formation où j'offre des formations du coaching professionnel aux entreprises, du life coaching en particulier et tant d'autres outils pour vous aider à aller de là du consulting aussi. Donc, si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié, excusez-moi, à FCListing Leadership Podcast et Monday Motivation. Ce site est www.fcleadership.fcdisting.com Si vous souhaitez passer à l'action, alors n'hésitez pas à m'envoyer votre email cette semaine. Vous allez sur mon site internet, que vous alliez sur mes articles en ligne, vous verrez en dessous de ces articles un onglet pour passer à l'action. Vous me laissez un message, vous me laissez votre adresse email, peu importe vous me laissez votre adresse email ou sans un message, moi-même, je prendrai contact avec vous pour pouvoir en discuter. Et ce serait un plaisir pour moi de vous accompagner et de vous aider à augmenter votre zone d'influence. Je vous dis merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada